Merci Laurence, merci Jean-Luc pour cette introduction, bonsoir à toutes et à tous. Alors je voulais tout d'abord m'excuser de ne pas être parmi vous ce soir, sachez que c'est vraiment avec regret et que j'aurais beaucoup souhaité partager cette soirée avec vous, célébrer la communication, célébrer ces magnifiques projets. Parfois là dans la vie, des impératifs s'imposent à vous et c'est le cas pour moi ce soir, mais soyez assurés que je suis avec vous par la pensée, que je suivrai de près dès demain matin le palmarès, dès que je pourrai en prendre connaissance et que je sais d'ores et déjà que vous allez passer une merveilleuse soirée puisque j'en garde un merveilleux souvenir de l'année dernière. Alors cette année a été une année formidable pour moi, j'ai eu l'immense privilège d'être la personnalité communicante de l'année, je tenais à remercier très sincèrement chacun de vous, de remercier Laurence, Jean-Luc, toute l'équipe de communication et entreprise parce que finalement ça a été un formidable voyage, riche de rencontres, riche d'expériences. Nous avons pu participer à de nombreux ateliers, le dernier en date la communication non sexiste et comment finalement déterminer des bonnes pratiques, c'est la responsabilité de chacun de nous communiquant à des réflexions sur l'avenir de nos métiers, à étudier effectivement des dossiers comme cette merveilleuse journée des grands jurys en passant, parce qu'il faut quand même ne pas l'oublier, un merveilleux de tournois de pétanque où on s'est quand même sacrément bien marré. Sous la pluie mais on a pointé et tiré. Alors merci pour cette journée, merci pour ce voyage durant toute cette année 2016. Alors ce soir nous allons découvrir ce que la communication fait de mieux. Je crois que nous avons tout à chacun le devoir de défendre la communication, de porter ses valeurs haut et fort. La communication n'a jamais été aussi stratégique. Je suis convaincue qu'à l'heure du numérique, notre rôle est d'être plus que jamais des passeurs, de remettre de la cohérence pour pouvoir effectivement faire porter ses messages sur tous les supports, auprès de toutes les cibles et c'est ça qui rend notre métier passionnant chaque jour. Nous avons pu constater pendant cette 30e journée des jurys que finalement il y avait de nombreux dossiers. Cette journée était foisonnante, le jury extrêmement investi et puis alors surtout moi ce qui m'a vraiment enchantée c'est que la relève est bel et bien là. Nous avons pu voir avec toute cette jeunesse et je me souviens avoir passé du temps dans la salle avec les jeunes étudiants d'école de communication qu'il y avait déjà une relève très assurée, très mûre sur la compréhension des enjeux du numérique, déjà extrêmement créatif et avec la tête bien faite. Donc je me souviens être entrée chez moi en étant rassurée et en me disant la communication sera entre de bonnes mains. Alors avant de découvrir les grands gagnants de ce cru 30e édition des grands prix et vous allez voir il y a vraiment des dossiers magnifiques. Donc je vais laisser la parole au plus vite à Jean-Luc et Laurence mais je voulais quand même néanmoins souhaiter bonne chance et vraiment le meilleur des mondes à la personnalité communicante qui me succèdera. Je connais son nom, vous allez bientôt le ou la découvrir. C'est une personnalité de talent et j'en suis certaine qui portera les couleurs haut et fort de communication et entreprise et de façon plus générale de notre profession. A nouveau merci à tous, je vous souhaite une merveilleuse soirée et à très bientôt.